« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » « Notre petite sœur sourire à nous, Sœur-Angèle et Marcia. » Bonjour tout le monde. Bonjour. Sœur-Angèle, si on le pouvait, là, hein, ce qu'on ferait... C'est ça qu'on va faire. OK, donc. Et si on le pouvait, on vous le ferait à vous. Parce que mardi, dans quelques jours, c'est la journée internationale des canins. Alors, on a décidé de vous parler de ça, de l'importance de se faire des câlins, de se donner physiquement la tendresse, même si on est des collègues de travail. Absolument. De se toucher. Bien, c'est parce qu'au Québec, on a toujours peur. Moi, j'ai découvert ça, qu'on avait peur à se toucher. Même dans une famille, nous autres, on était neuf enfants. Et je ne me rappelle jamais que mes parents m'ont embrassé. Et je vais vous dévoiler quelque chose aujourd'hui. Et rien qu'y penser, ça m'émue parce que la première fois que maman m'a donné un câlin, c'est quand j'ai quitté l'Italie pour m'en venir au Canada. Puis là, elle m'a serré fort et c'était la première fois. Je vous dis que je me rappellerai toute ma vie, mais ça a fait un mouton assez gros dans l'estomac et dans la gorge que je me disais comment ça se fait qu'à jamais penser de me faire un câlin avant. C'est vrai que c'est la guerre, on est à neuf, mais je vais vous dire qu'allez donner des câlins à vos enfants. Dites-vous que vous les aimez. Elle m'aimait beaucoup pareil, elle m'aimait, mais elle ne le disait pas. Dites-les. Moi, je vois des jeunes là, que souvent là, les ados, s'orangèlent, est-ce que je peux avoir un câlin de vous? Mais prends-en deux! Allez-y, ils servent fort! Ils sont contents! C'est impressionnant, hein? Les ados, on pense que les ados, ils n'ont pas besoin de ça, mais c'est eux qui en ont le plus besoin. Vous aviez quel âge, Sœur Angèle, quand vous avez vu votre premier câlin de ma mère? J'avais 15 ans. 15 ans, je m'en allais avoir 16 ans. J'ai quitté toute seule pour venir au Canada. Et puis, tout le long du voyage, j'ai pensé à ça. Comment ça se fait qu'on oublie à se dire qu'on s'aime? Bien, c'est là que vous avez compris, dans votre corps, dans votre âme, l'importance de la chaleur humaine. Et on est dans une société où tout le monde est chacun pour soi, puis on ne regarde pas qui aurait besoin sur notre route. Et c'est sûr, justement, et là, c'est pour ça qu'on dit, qu'on passe à table, puis qu'on se dit, bon, bien, arrêtez d'être dans votre ordinateur. Regardez-vous dans les yeux et parlez-vous. Dites-vous que vous existez. Exactement. Et puis, accueillez l'autre. Ça, c'est quelque chose que, souvent, on se pose la question. Comment? C'est pour ça qu'on a mis, vas-tu? On a mis des petites douceurs. Oui! Et puis, la douceur, un petit chocolat d'amour. C'est, en Italie, ils ont créé des bacchis. Les bacchis avec une petite pensée en dedans. Et je vais vous dire que le bacchis, c'est un symbole. Donnez-vous un petit baiser. Et ça fait du bien. C'est quoi des bacchis? C'est des chocolats? Des petits chocolats avec des noisettes. Avec des petits pensées. Oui. Et comment on pourrait expliquer ou inciter ou inspirer les gens à, justement, en cette Journée internationale des câlins, dans quelques jours, à se lâcher l'os un peu, à lâcher le... Oui, mais il faut qu'il se prépare parce que tu peux embrasser quelqu'un qui ne veut pas. Oui, ça, c'est sûr. Il peut te donner quelque chose qu'il ne faut pas. Mais de ne pas être gêné de faire le geste. Non, non. Merci beaucoup, Sarah-Angèle. Merci. Un beau câlin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du Père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Girard, Stéphane Horoy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chansons, Mélissa Bédard, Georgesia Foumanti, Jessica Poulin et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice au Brédé de Sherbrooke. Réservé rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je vous en parle depuis quelques semaines. Ce nouveau cadeau du mois pour le mois de janvier, il s'agit d'un livre que j'ai écrit il y a quelques temps déjà. Et c'est l'édition de 2020 cette fois-ci. Et c'est à la demande générale parce qu'on n'en avait plus. Il y a tellement de gens qui disaient « Ah, je veux réavoir ce livre-là ». Imaginez, il y a même une dame. Je pense qu'elle est rendue à une centaine qu'elle s'est procurée pour en donner autour d'elle parce que ce livre-là a changé sa vie. Déjà plus de 30 000 personnes se le sont procurées au travers les dernières années. Alors ça s'intitule « Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible ». Et moi je vous le dis, ce livre, si vous le lisez, si vous mettez en pratique ce qui est écrit dedans, il changera votre vie. Et ça je vous le promets. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre. Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible. Et moi je vous le dis, si vous mettez en pratique ce qui est écrit dans ce livre-là, votre vie, elle va changer. Et vous allez voir que vous ne prierez plus jamais de la même façon. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui. Bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe, des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment ? Ils mangent avec les publicains et les pécheurs ? » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » C'est un Évangile merveilleux. D'une part, parce qu'il y a une phrase qui me fait penser, tu sais, j'aime beaucoup le récit des origines. J'aime beaucoup aller voir Adam. Moi, je suis un familier d'Adam. C'est vrai que plusieurs auteurs, en particulier un, Saint-Silouane, que j'aime beaucoup, et on s'en est déjà parlé, eh bien, aime à nous amener toujours à Adam. Et il a écrit d'ailleurs un très beau chapitre dans son ouvrage, « Les lamentations d'Adam ». Et donc, j'aime à visiter Adam, à aller en esprit, voir un peu ce qu'était Adam et ce que nous dit la Bible. Eh bien, j'aime beaucoup lorsque Jésus dit, « Suis-moi », et la phrase qui suit, « L'homme se leva et le suivit ». Ça me fait penser à Adam. Tu sais, hein, après le péché des origines, Dieu est arrivé dans le jardin. Dieu savait tout. Il connaissait la situation. Il savait ce qui s'était passé, où était Adam. Et il nous a dit que Dieu a dit à Adam, « Adam, où es-tu? » Et Adam a répondu, « Eh bien, je suis caché. » Eh bien, j'aime beaucoup. On aurait pu dire, « Lévis se leva et suivit ». Non, il dit, « L'homme, Adam. » L'homme, c'est Adam. Hein? Eh bien, Adam se lève et suit. Et ça, c'est la démarche de Jésus. Jésus vient à ta rencontre, vient à notre rencontre pour que nous sortions de derrière le buisson. Le buisson de nos peurs, le buisson de nos insécurités, le buisson de nos gênes, de nos fausses culpabilités, le buisson de nos complexes, le buisson de nos blessures. Et qu'on le suive. Et où nous mènera-t-il? Toujours dans le cœur de Dieu. Toujours dans la face du Père. Parce qu'il veut la rencontre. Il est venu, appelé non les justes, non les bien portants, mais les pécheurs. Et qu'est-ce que le pécheur? C'est quelqu'un qui a péché. Et qu'est-ce que le péché? C'est la souffrance du monde. C'est ta souffrance et c'est la mienne. Si toi et moi on arrêtait de pécher, si tout le monde arrêtait de pécher, ce qui serait extraordinaire, il n'y aurait plus de souffrance. Et Jésus vient justement, eh bien, à la rencontre de ta souffrance et de ma souffrance. Et voilà pourquoi le pape François aime à nous rappeler que l'Église est un hôpital. Que l'Église doit soigner les souffrances de notre monde. Et l'Église doit se convertir, doit regarder quelle est la souffrance du monde d'aujourd'hui. Imaginez un hôpital qui dirait « Ah, ces malades-là, on ne peut pas. Ah, ces malades-là, non, on ne les accepte pas. Ah, ces malades-là, on n'a pas les médicaments pour. » Eh bien, c'est un hôpital qui n'aurait plus raison d'être. Un hôpital qui demanderait que les malades soient en santé pour être soignés, ça serait complètement ridicule. Et Jésus qui est sauveur, Jésus qui est l'âme de l'Église, qui est ton âme et la mienne aussi, eh bien, justement, nous amène à vouloir être notre propre guérison et aussi à faire de nous des médecins pour les autres. Il y a un prisonnier qui aime à m'appeler, depuis un certain temps, un porteur de lumière. Et l'autre jour, il m'a dit « Eh bien, vous, vous êtes un porteur de lumière et vous faites de moi un porteur de lumière pour les autres. » Eh bien, Jésus vient justement être la lumière et faire de nous des lumières. Jésus veut être médecin, ton médecin, et il veut nous, en même temps qu'on soit médecin pour les autres. Que sa bénédiction descende sur toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. J'ai rencontré avec beaucoup de joie Irene Dallaire. Imaginez, cette jeune femme a perdu 86 % de sa famille au Rwanda, qui ont été assassinées lors du génocide en 1994. Si vous aviez suivi les nouvelles à l'époque, plus de 800 000 personnes ont été massacrées. Vous allez voir, elle, au lieu de se dire « Mais où était Dieu quand il y avait le massacre? » Vous allez voir, la foi de cette jeune femme-là, c'est à sa année désarmant, alors qu'elle aurait tout pour perdre la foi. Manquez pas ça demain. Bye. En ce moment-là, en 1994, j'ai vu 90 % de ma famille se faire tuer, effectivement. À la vie, à l'amour, comme un cri, sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada